Sachez qu'aujourd'hui, on voit la classe virtuelle de Desmos. C'est le deuxième webinaire sur le sujet parce qu'étant donné qu'on fait ça en court moment d'une heure, vendredi dernier a eu lieu un webinaire sur la calculatrice graphique de Desmos. Même si vous ne l'avez pas suivi, ne vous inquiétez pas si ça n'était pas un préalable. C'est vraiment une autre façon de travailler avec Desmos. Par contre, si ça vous intéresse, toute la documentation va être accessible. Je vous donnerai les liens tout à l'heure. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'appropriation de la plateforme et vendredi prochain, il y aura un autre webinaire sur la création d'activités dans Desmos. Maintenant, pourquoi les technologies en classe telles que Desmos? Mais on en a d'autres aussi. Donc, quelques exemples. Ça permet de donner du sens aux apprentissages. Ça permet de diversifier ces approches. En fait, je trouve que c'est un peu une autre porte d'entrée pour stimuler, pour aider nos élèves, pour les engager dans leurs tâches aussi. Ça permet de faire de la différenciation pédagogique beaucoup plus rapidement que des fois qu'avec du papier et crayon parce que la technologie permet de facilement ajouter, enlever, augmenter le niveau de difficulté aussi. Ça contribue à la mise en place d'un climat favorable aux apprentissages. Ça permet de varier les modes d'expression et de représentation, particulièrement ici avec un outil comme celui-là. Ça permet de développer l'autonomie, développer les compétences utiles au 21e siècle. Ça appuie la démarche de résolution de problèmes. Ça peut favoriser aussi la compréhension des concepts et processus. Ça peut faciliter, dépendamment des outils, ça peut faciliter la communication. Ça augmente l'efficacité des élèves dans la réalisation de certaines tâches. Ça permet des fois aussi d'explorer des situations plus complexes, de manipuler un plus grand nombre de données. Ça peut aider aussi à faire des simulations, à faciliter les calculs fastidieux. Bref, plein d'utilités, plein de valeurs ajoutées. On peut aussi prendre la tangente de l'évaluation. Donc, ça peut permettre d'évaluer autrement. Ça peut permettre de donner une rétroaction immédiate ou une rétroaction différente. Bref, il y a vraiment plusieurs valeurs ajoutées à l'usage du numérique dans nos classes, telles que les outils comme Desmos. Maintenant, en lien avec le cadre de référence de la compétence numérique que vous avez peut-être vu passer, il a été publié en avril 2019. Donc, ce cadre de référence-là, publié par le Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique, a fait ressortir 12 dimensions liées à la compétence numérique. Quand on utilise Desmos, on peut en toucher plusieurs. Par exemple, le numérique pour l'apprentissage principalement. Mais il y en a aussi d'autres. Par exemple, les habiletés technologiques. On peut même faire de la créativité avec Desmos. Ça, ça fait l'objet du dernier webinaire. On est beaucoup aussi dans la résolution de problèmes. Alors, je vous ai mis le lien. Sonia l'a mis aussi dans le clavardage. Il y a le lien vers ce cadre de référence-là si ça vous intéresse d'en faire une lecture un peu plus approfondie. Aussi, vous avez sûrement une connaissance du référentiel d'intervention en mathématiques qui a été publié dernièrement, en février dernier. Donc, pour faire des liens avec ce référentiel-là, un outil comme Desmos, on le voit plus dans la dimension pour donner du sens à la mathématique. Donc, le quoi, dans la compréhension contextuelle, le quoi, le lien entre les concepts, dans la flexibilité, trouver plusieurs façons d'effectuer une tâche, utiliser la procédure la plus efficiente aussi. Donc, c'est des liens qu'on peut faire avec le référentiel. Il y en a un autre aussi. Moi, c'est celui que je trouve le plus évident avec un outil tel que Desmos, c'est de varier les modes de représentation mathématiques. Donc, quand on parle de grilles, de tableaux, de diagrammes, d'expressions, de tableaux, de valeurs, de fonctions, de représentations graphiques. Donc, on est vraiment, vraiment dans les différents modes de représentation. Encore une fois, vous avez le lien vers le référentiel d'intervention. Donc, pour en faire une lecture un petit peu plus approfondie. Maintenant, les différentes façons de travailler avec Desmos, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a eu un webinaire vendredi dernier sur la calculatrice graphique. Donc, ça, c'est une application qui est accessible sur appareil mobile ou sur interface web. Mais Desmos a publié il y a quelques années parce qu'au départ, quand Desmos est né, c'était seulement la calculatrice graphique. Mais avec le temps, ils ont fait évoluer leur outil. Et maintenant, on a accès à un espace enseignant. On a accès à une classe virtuelle qui permet de gérer ses classes, qui permet d'envoyer des activités aux élèves, qui permet de faire le suivi de ces activités-là, de voir la progression des élèves, de donner des rétroactions aussi. Ça permet aussi de classer nos activités. Donc, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée à la calculatrice graphique qui était là à la base. Alors, aujourd'hui, c'est ça à quoi on va s'attaquer vraiment à la classe virtuelle. L'espace enseignant est à l'adresse teacherdesmos.com, tandis que l'élève, lui, va se connecter à studentdesmos.com. Donc, aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à cette ressource-là. Donc, si vous avez un deuxième appareil ou un deuxième écran, ça serait le moment. Donc, première expérience élève. Dans Desmos, on a accès à ce qu'on appelle un arrangement de cartes. Donc, sur ces cartes-là, on peut placer à peu près tout ce qu'on veut. Et l'objectif, c'est que l'élève associe les cartes qui vont ensemble. Ici, on a des cartes questions avec des exponentations et des cartes réponses. Il faut qu'il associe la bonne expression à la bonne réponse. Parfois, pour une même réponse, il peut y avoir plusieurs expressions possibles. Donc, sur ces cartes-là, vous voyez ici, on a tout simplement intégré des caractères mathématiques. Puis, il y aurait possibilité d'intégrer des images, du texte, des graphiques même. Donc, plusieurs choses possibles. Je vous invite à vous connecter en tant qu'élève. Donc, pour ça, vous devez aller à l'adresse student.desmos.com. Sonia, je pense qu'elle l'a partagé, oui, un petit peu plus haut dans le clavardage. Et il faut entrer le code qui est là. Et idéalement, il faudrait vous connecter aussi à votre compte. Parce que vos élèves aussi, ça va être important qu'ils aient leur propre compte. Desma, c'est qu'ils se connectent. Ça fait en sorte qu'ils pourront revenir sur leurs activités qui ont déjà été entamées. Par exemple, si une activité a été débutée en classe et qu'elle a besoin d'être terminée à la maison, il faut absolument que l'élève utilise son compte pour pouvoir y revenir. Si aussi l'enseignant donne des rétroactions à l'élève, encore une fois, pour que l'élève y ait accès, il faut qu'il soit connecté à son compte. Donc, je vous invite à vous connecter. De mon côté, j'ouvre mon espace enseignant et je vais vous le montrer pour voir ce que ça donne du point de vue de l'enseignant. En les rendant anonymes, en fait, ça permet, par exemple, si on veut projeter justement cette fenêtre-là au tableau interactif, qu'on ne veut pas que les élèves qui ont beaucoup d'erreurs se sentent jugés par les autres, ça peut être un petit truc pour éviter ceci. Donc, vous voyez de façon vraiment interactive, vraiment instantanée, je vois que William, William, William doit se reconnaître parce que dans son compte d'ESMOS, ce n'est pas votre vrai nom, William, mais vous le voyez que maintenant, vous vous appelez William Claytor. En fait, ce sont tous des noms de mathématiciens. William, jusqu'à maintenant, ça va bien. Il y a des associations de cartes. Toutes celles qui l'ont faites sont bonnes. Il y en a quelques-unes qui sont incomplètes encore. Pour ce qui est de James, on voit qu'il y a certaines associations en orange qui ne sont pas réussies. Ça, ça veut dire qu'il y a au moins une carte, peut-être juste une aussi, peut-être juste une carte qui n'est pas bien associée, qui n'est pas au bon endroit, tandis que les autres sont incomplets. Puis, on peut voir que José, au début, lui, il ne travaille pas fort fort. Donc, vraiment en instantané, on voit comment ça se passe. Ça peut se vivre en classe comme ça peut se vivre à distance. Alors, moi, je l'utilisais en classe. En classe, bien là, je pouvais intervenir auprès d'un élève, le faire venir à mon bureau puis regarder avec lui, tu sais, c'est Godfrey. Je peux cliquer sur le travail de Godfrey puis avoir une idée en cliquant sur afficher le corrigé, avoir une idée de où sont ses erreurs puis regarder ça avec lui. Donc, ça permet de faire une rétroaction individualisée en présence en classe. Maintenant, si on est à distance, on peut utiliser, bien en présence aussi, on peut utiliser l'outil rétroaction. Donc là, moi, je vais écrire à cet élève-là, rétroaction, je l'envoie et cet élève-là devrait recevoir une petite notification dans le haut de sa page et il peut aller voir, il peut me répondre aussi. Alors, si maintenant j'envoie une rétroaction à William, je vous invite, ceux à qui j'en envoie, aller vérifier, vous devriez voir une petite notification sur l'outil rétroaction. Puis, ces rétroactions-là aussi peuvent être faites même si on n'est pas en simultané avec les élèves, même si ça se fait en différé. Par exemple, au début de la semaine, on envoie quelques activités à nos élèves puis au courant de la semaine, on donne des rétroactions pour que les élèves aient accès à ces rétroactions-là. C'est très important qu'ils soient connectés à leur compte. Au niveau de la vue d'ensemble, je peux voir aussi comme profs quels sont les groupes qui sont le plus fréquemment incorrects. Donc, on peut voir qu'il y a des erreurs souvent à ces endroits-là et qui sont les élèves qui en ont le plus aussi. Donc, un bel outil pour faire la gestion de ce type d'activité-là. Je peux même mettre pause. Donc, moi, présentement, j'ai cliqué sur pause. Donc, tout le monde, si on est en classe ou à distance, je peux faire une intervention de groupe pour tout le monde en même temps. J'enlève pause. Je pourrais aussi choisir le rythme. Mais là, dans le coup qui est ici, j'ai une semaine d'impositive. Je vais vous le montrer avec l'exemple de tout à l'heure. Ça, je vais laisser faire pour celui-là. Donc, association de cartes, un bel outil. Sur ces cartes-là, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Je vais vous le montrer dans le prochain exemple d'ailleurs. Alors là, je vous invite à revenir à l'adresse student.desmos.com parce qu'on va en faire une deuxième expérience élève. Cette fois-ci, je vais agrandir un peu ici. Mon écran devrait toujours être partagé, Sonia. Mais là, ce n'est pas via que je veux. C'est vraiment cet écran-là. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, c'était souvent réponses avec questions qui allaient ensemble. Maintenant, ici, c'est des paquets. En fait, ça prend trois paquets de six cartes. Donc, pour chacune des situations, associe toutes les cartes qui la représentent. Donc, il y a trois situations, six modes de représentation de cette situation-là en texte, en couple dans le plan cartésien, en représentation graphique, etc. Donc, pour accéder à cette activité-là, vous prenez le même chemin, student.desmos.com. Connectez à votre compte encore une fois. Mais cette fois-ci, vous entrez un nouveau code, QM3-8DU. Donc, je vous invite tranquillement à faire des associations. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut mettre autre chose sur les cartes. Les premières que j'ai faites, c'était vraiment, vous avez vu qu'il y avait un petit peu de design dessus. C'est parce que j'avais fait des captures d'écran et je les ai insérées comme images. J'avais le temps de me mettre ça beau cette fois-là. Mais sinon, on peut y aller tout simplement en introduisant du texte, des caractères mathématiques, des fonctions, des représentations graphiques. Et encore une fois, vous voyez maintenant, c'est important de le dire à l'élève que là, c'est plutôt des paquets de six cartes. C'est possible aussi de faire volontairement, d'ajouter des cartes qui ne vont pas à nulle part. Donc, pour un peu mettre des biais pour les élèves. Alors, c'est une autre façon d'utiliser les arrangements de cartes. On pourrait mettre tout là-dessus. On pourrait mettre des fractions équivalentes. On pourrait mettre des notations décimales. On pourrait mettre des inéquations. On pourrait vraiment mettre plein, plein de choses là-dessus. L'idée, c'est vraiment de donner à l'élève des instructions pour lui dire combien de paquets, combien de cartes, afin de l'orienter un peu. Donc, je peux aller voir ici ce qu'un élève a fait. Puis encore une fois, là, vous voyez, ça en fait plusieurs. Si au niveau de l'affichage, c'est difficile, je vous invite à utiliser dans votre navigateur le zoom. Donc, quand il y a beaucoup de cartes, on peut diminuer le zoom comme ça, afin de mieux voir toutes les cartes. C'est une petite astuce. Donc, cette fois-ci, c'est, j'appelle ça une activité plutôt progressive ou une séquence d'apprentissage. Donc, cette fois-ci, au lieu d'avoir un seul écran, on a plusieurs écrans. On amène l'élève à évoluer à travers une activité afin de consolider la compréhension d'un concept. Donc, ici, c'est pour travailler les situations de proportionnalité. On commence avec une image. Il y a du texte. Il y a un espace de saisie. Un petit peu plus tard, il peut y avoir un espace pour que l'élève puisse dessiner sa prédiction. Il peut travailler dans un graphique. On peut insérer des vidéos. Bref, on a vraiment un éventail d'outils de construction ici pour une activité très stimulante. Puis, en fait, on peut créer des activités vraiment très variées. Alors, pour accéder à celle-ci, encore une fois, on y va avec une expérience élève. Cette fois-ci, toujours student.desmos.com. Cette fois-ci, on y va avec QG6TTX. Alors, je suis rendue à vous montrer ce que moi, je vois comme enseignante. Donc, je vois qu'il y a 10 élèves de connectés. Je vois leur nom. En instantané. Donc, vous voyez là, que ce soit en présence ou à distance, si on est en direct avec nos élèves, on peut voir en instantané où ils sont rendus. Ça peut se faire encore quand même en différé aussi sans problème. Donc, toutes les réponses des élèves vont être enregistrées. Toujours important qu'ils soient connectés à leur compte. Donc, je pourrais aller voir, par exemple, sur la question 2 ou l'écran 2, ce que tout le monde a dessiné et aussi ce qu'ils ont répondu. Donc, j'ai un accès rapide à une question ou à un écran de toutes les réponses de mes élèves. Si je reviens ici, je pourrais aller voir le travail de… Tu sais, je trouve que Jean-Pierre, ça va vite un peu. Est-ce qu'il fait bien ça? Donc, je pourrais aller voir le travail de Jean-Pierre écran par écran. Donc, ce qu'il a écrit à l'écran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais lui faire encore une fois des rétrois. En particulier, encore une fois, ça va activer des notifications. Je vais pouvoir voir aussi s'il a vu mes rétroactions. Là, on ne le voit pas parce que je n'en ai pas fait, mais ça fait apparaître un petit triangle gris dans le coin. Par exemple, si je vais… Je m'adresse à Jean-Pierre. Je ne sais pas si Jean-Pierre se reconnaît. Je vais faire une rétroaction sur son écran 7. Donc, Jean-Pierre devrait se reconnaître parce que dans son écran, il voit qu'il s'appelle Jean-Pierre Serre. Donc, je lui ai fait une rétroaction. Moi, ça affiche un petit triangle gris. Puis quand il va l'avoir lu ou vu, le triangle gris va changer de couleur. Il me semble qu'il va devenir vert. Donc, c'est une façon de voir voir si nos élèves ont vu nos rétroactions. Je peux encore une fois mettre pause pour faire une intervention de groupe. Je pourrais aussi… C'est-tu que le rythme est intéressant parce que là, je pourrais dire, OK, tout le monde, on s'en va à la diapo 4 ou à l'écran 4. Puis on sait que ce n'est pas tout le monde qui va instantanément quand on gère un groupe au complet. Alors, quand je clique ici sur « Limiter » à l'écran 4, vous voyez tout le monde, sauf Pierre, je ne sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il n'était pas rendu là. Alors, tout le monde est rendu à l'écran 4 et là, je pourrais faire une intervention particulièrement sur cet écran-là. Je pourrais aussi dire, OK, tout le monde, pour les 15 prochaines minutes, vous travaillez sur les écrans 3 à 6 seulement. Donc, on peut limiter à un certain nombre d'écrans. Par exemple, période 1, on travaille sur les écrans 1 à 10, puis période 2, on travaille sur les écrans 11 à 20, par exemple. Donc, ce sont des outils intéressants. Un autre outil intéressant qui existe dans le tableau de barre, c'est les captures. Donc, par exemple, ici, si je veux vraiment encourager mes élèves à discuter ou à échanger par rapport à leurs réponses. Donc, je peux faire des captures ici, soit des croquis, soit de ce qu'ils ont écrit. Donc, si je considère que ça, 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 ça vaut la peine d'être vu ensemble, puis faire un retour aussi en classe. Donc, je fais quelques captures d'écran. Je peux aller sur un autre écran, puis faire la capture de ceci, ceci et ceci. Puis après ça, vous voyez mes captures, j'en ai fait six. Ça vient apparaître ici. Quand je clique là-dessus, elles sont là. Là, je pourrais décider, OK, on va jaser de dire tout le monde ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dessiné ici, ce qui a été écrit et ceci? Et je peux présenter. Et là, on entend une discussion en groupe ou ça peut être des discussions aussi en sous-groupe. Donc, un bel outil, encore une fois, là, pour, pour vraiment faire, habituer nos élèves à parler ensemble, à discuter des mathématiques, ensemble ou avec nous aussi. Donc, ça, c'est la perte. Je pense que j'ai fait pas mal de tours anonymes qui peuvent être intéressants, le rythme, la pause, c'est fait. Lors d'entrée, ça peut être une information intéressante aussi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut partager le tableau de bord avec un autre enseignant. Donc, ça permet de collaborer entre enseignants. Et j'ai toujours accès à un aperçu. Ça, c'est l'aperçu global de ma classe. Ça, c'est l'aperçu de l'enseignant pour chacun des écrans. Et ça, c'est l'aperçu de l'élève. On a toujours accès à ce que l'élève voit, lui, là, en tant qu'apprenant. Alors, ça fait un peu le tour pour cette activité-là. Suite à ça, je vous partage les activités que j'ai présentées en tant que, tu sais, vraiment, là, comme, en tant qu'enseignant. Donc, vous pouvez les utiliser, vous pourrez les modifier aussi pour les mettre à votre goût. Donc, ces liens-là sont cliquables, pas dans la présentation d'Enviat, mais dans les ressources, là, du début. Si vous avez réussi à avoir accès à cette présentation-là, on pourra vous la repartager, là, pour être sûr que vous l'avez avant de partir tout à l'heure. Donc, l'arrangement de cartes sur l'exponentiation, celui sur les situations de proportionnalité, l'activité sur les légaux, puis le polygraphe sur le plan cartésien. En cliquant là-dessus, vous allez y avoir accès. Donc, là, on serait rendu, maintenant, à faire un tour de l'interface d'espace enseignant. Vous avez déjà eu un petit aperçu, là, avec ce que je vous ai montré. Donc, là, cette fois-ci, vous y allez vraiment comme prof. Donc, je vous invite à vous rendre à l'adresse teacher.desmos.com. Là, mon écran devrait être encore partagé. Alors, on va faire un petit survol de ça ici. Vous pouvez y aller, si vous souhaitez seulement regarder, là, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez en même temps explorer de votre côté, si vous le souhaitez. C'est avec le même compte, là, que vous aviez tout à l'heure. Donc, le compte, le compte desmos.com, le compte student.desmos.com, le compte teacher, là, ça peut être vraiment le même. C'est sûr qu'on ne dit pas à nos élèves qu'ils pourraient avoir un compte teacher, là. En fait, ce ne sera pas vraiment nécessaire. Eux, ils ont juste besoin d'aller sur student.desmos.com. Donc, quand vous êtes connecté, ici, vous vous assurez, vous pouvez mettre la langue française. Ce n'est pas déjà fait. Je vais aller voir dans les décimaux slams parce qu'ici, il y a souvent des nouveautés. Je vous invite peut-être à cocher ce qui n'est pas coché. Donc, les Marble Slides, ça serait bien de les cocher. Géométrie est en mode bêta actuellement, donc ils sont en train de construire un outil de géométrie, mais qui n'est pas tout à fait à point encore. Et ensuite, on revient à l'accueil. Donc, quand on est à l'accueil, ce qui est tout nouveau maintenant, ce qui s'est apparu il y a deux semaines, je crois, et qui facilite grandement la gestion des classes, c'est l'outil, justement, gestion des classes qui est ici. Je vous invite à y aller. Tantôt, vous avez remarqué, je vous ai envoyé des activités séparément, chacune avec son propre code. Puis ça, en classe, pour l'avoir utilisé souvent en classe, ça peut devenir un peu irritant parce qu'on ne sait plus quel code on a donné à tel groupe, etc. Moi, il fallait que je me prenne des petites notes. Donc, ils ont réglé ce problème-là en créant justement l'outil « Gérer vos classes ». Donc, si vous êtes ici, je vous invite déjà à le faire même si vous voulez. Ajoutez une nouvelle classe. C'est ici que vous allez mettre, par exemple, votre groupe 01, groupe 02, groupe 03, groupe 04. Et là, ce que ça fait, c'est qu'il y a un seul code de classe à envoyer aux élèves en début d'année seulement. Et à chaque fois qu'ils vont aller dans leur classe, il va y avoir le listing de toutes les activités qui ont été envoyées. Par exemple, je l'ai fait pour la journée d'aujourd'hui. Donc là, je vous aurais, par exemple, envoyé seulement ce code-là, HK6HJP. Puis si vous vous étiez connecté, on n'est pas obligé de le faire, mais si vous vous étiez connecté, vous auriez vu tout de suite les quatre activités que je vous ai faites explorer aujourd'hui. Donc, ça facilite grandement. Si on a l'intention d'utiliser plusieurs fois dans l'année, ça vaut la peine de créer ces classes. Donc, si on a l'intention d'utiliser juste une fois, bien, ce n'est peut-être pas nécessaire. Desmos a quand même gardé l'option de créer un code de classe unique à chaque activité. Mais vraiment, moi, je vous conseille de le faire à partir de ces classes-là. Puis vous, bien, après ça, si vous voulez aller voir la progression de vos élèves du groupe 02, là, je ne sais pas si j'ai mis des activités là-dedans, mais je vais aller voir. Donc, je vois… Ah oui, j'en ai mis deux. Donc, toutes les activités que j'ai envoyées, un peu comme dans NetMath, ça fonctionne comme ça aussi, toutes les activités que j'ai envoyées au groupe 02 sont là. Donc, c'est beaucoup plus facile à retrouver et à se repérer là-dedans comme enseignant. Donc, gestion des classes, très, très, très intéressant. Ce qu'on a d'autre aussi, c'est historique de l'activité. Donc, moi, je vais souvent là-dedans pour voir ce que j'ai fait en dernier, là, les dernières activités que j'ai envoyées. Collections. Quand vous allez commencer à avoir beaucoup d'activités, là, dans votre compte Desmos, ça va être très utile de les classer dans des collections. Donc, les collections, là, ça permet de classer vos activités, donc de mieux se retrouver. Puis, par exemple, si je choisis une activité, disons, j'en prends une sur les chaînes d'opération ici. Je veux maintenant l'assigner à mes élèves. Alors, je viens cliquer sur « Assigner ». Et là, moi, j'avais quatre groupes de créés. Je l'assigne au groupe désiré. Je peux aussi faire un code de session unique, c'est-à-dire un code unique à cette activité-là. Et je pourrais aller gérer mes classes, là, c'est le même lien que tout à l'heure, mais par un autre chemin. Donc, collections très utiles. Créations, ça, ça va faire l'objet du webinaire de vendredi prochain. Donc, comment créer des nouvelles activités à partir vraiment d'une page blanche ou à partir d'activités qu'on a trouvées ailleurs et on veut les modifier, c'est possible aussi de le faire. Il y a maintenant aussi des collections vedettes en français. Ça aussi, ça fait pas si longtemps que c'est là. Donc, si vous voulez trouver des activités déjà toutes faites, ça, c'est des activités qui ont été créées par l'équipe de Desmos et qui ont été traduites par des gens d'ici au Québec. Donc, on a quatre collections francophones ici. Les autres, c'est anglophone, mais ça peut vous inspirer, là, pour… ça peut vous inspirer pour construire vos activités. Vous pourriez même les traduire vous-même, là, c'est possible de le faire. Prochaine étape, je veux juste être sûre que je ne saute pas d'étape. Donc, l'interface, là, en gros, si on résume, gestion des classes, super important. Partager, oui, comment partager un code de classe à nos élèves? Donc, je peux tout simplement venir cliquer dessus ici. Ça fait apparaître à l'écran, par exemple, au tableau interactif à l'écran ou via votre plateforme, si c'est à distance, via votre plateforme, que ce soit Google Classroom ou Microsoft Teams. On dit aux élèves, vous vous rendez à studentdesmos.com, vous vous connectez à votre compte et vous entrez le code suivant. Donc, tout simplement, c'est comme ça qu'ils vont adhérer, soit à votre classe ou à votre activité. Ça, ça va. Je vais revenir ici maintenant. Là, si on n'a pas le temps de créer nos activités, parce que ça se peut beaucoup ces temps-ci, où on peut en trouver? J'ai quatre sources pour vous. Donc, la première, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est dans l'interface de teacher.desmos.com. Dans la section FR, là, on a vu celles qui avaient les petites lettres FR devant sont déjà traduites en français. Il y a aussi sur le groupe Facebook Les Maths Autrement. Si vous n'êtes pas déjà membre de ce groupe-là, je vous invite à le faire. Donc, avec une petite recherche au niveau de la loupe dans le groupe, on peut tout simplement écrire Desmos et toutes les publications qui concernent l'outil Desmos vont ressortir. Vous pouvez les trier avec les hashtags, selon les niveaux, selon les contenus, tout ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont été partagés, là. Il y a maintenant aussi le site Les Maths Autrement.ca, mais qui, lui, est assez récent. Il a été publié au printemps dernier. Il y en a déjà quand même quelques-unes. Donc, vous pouvez y accéder. Je vous donne le code pour accéder au site Les Maths Autrement.ca. C'est 931. Prenez la note. 931. Parce qu'on essaie de limiter l'accès à ce site-là, à la communauté enseignante. Donc, il y en a là-dessus. C'est classé. Sur le groupe Facebook, c'est pas classé. C'est un peu ça le désavantage. Mais sur le site Les Maths Autrement.ca, c'est classé par niveau. Il y a plus d'indications. Oui, 931. C'est ça le code. À retenir, vous pouvez le partager dans votre communauté enseignante. Mais idéalement, c'est qu'on aimerait que ce ne soit pas accessible pour les parents et les élèves, idéalement. Et oui, code pour avoir accès au site. Et une autre belle bande qui existe, c'est desmosfr.ca. Et là, on va aller faire ensemble un test parce que je veux vous montrer comment aller chercher une activité et l'amener dans votre compte. Donc, tout le monde, je vous invite à aller sur desmosfr.ca. C'est un site qui est uniquement dédié à des activités desmos. C'est des enseignants et enseignantes qui partagent ici leurs activités sur cette plateforme-là. Et vraiment, il y en a déjà beaucoup. Ça fait déjà un petit moment que ce site l'existe. Donc, quand on est sur le site, je vous invite à sélectionner une catégorie. Bon, vous pouvez choisir d'y aller par type d'activité, par niveau enseigné. On voit que c'est vraiment du Québec. Ça peut être possible aussi d'y aller par mots-clés. Donc, par exemple, moi, je vais y aller avec, disons, la troisième secondaire. On voit qu'il y a 131 activités partagées. Et là, on lui laisse le temps de faire le tri et ces activités-là vont apparaître. Des fois, c'est un petit peu long. Je ne sais pas si ça dépend des moments de la journée ou s'il y a beaucoup d'achalandage. Bon, peut-être que parce qu'il reste 131 activités, c'est un peu plus long. Je vais essayer autre chose. Stéphanie, je te confirme que même moi, tu essaies d'ouvrir la page, ça ne rouvre pas. Ça fait qu'il y a un petit délai, effectivement, ce qui n'est pas fréquent. En fait, c'est fréquent qu'il y ait un délai comme ça sur ce site-là. Des fois, c'est ça. Ça vaut peut-être la peine de choisir son moment. Je ne sais pas si c'est lié à ça. Erreur encore. Voilà. OK. Mais sachez que c'est quand même une très bonne ressource. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce problème-là, mais il y a des moments où ça va très, très bien. Donc, je vous invite quand même à aller le voir. Là, ce qu'on va faire pour quand même partager une activité, sur la diapositive 20, je vais prendre par exemple l'arrangement de carte sur l'exponentiation. Je vais copier le lien et je vous le partage dans le clavardage. Donc, quand vous avez le lien d'une activité, que vous soyez sur les maths autrement, sur desmosfr.ca ou dans les activités qui sont dans l'espace enseignant de Desmos, l'idée, c'est de trouver son adresse teacher Desmos. Donc, quand vous cliquez sur cette adresse-là, ça vous amène à la page de l'activité. Donc, si vous êtes connecté, en plus, vous devriez déjà être dans votre compte. Donc, chaque activité a sa propre adresse unique, comme celle-ci. Alors, quand vous avez sélectionné, vous avez fait votre magasinage, peu importe la plateforme, vous avez cliqué sur l'adresse teacherdesmos.com comme unique à cette activité, vous arrivez dans une interface qui ressemble à ça. Là, c'est sûr que moi, je l'ai déjà utilisée, donc il y a déjà ici de l'activité. Si elle est déjà à votre goût, en faisant un aperçu élève, vous pouvez regarder ce que c'est rapidement. Si elle est déjà à votre goût, vous pouvez tout de suite l'assigner à un groupe de vos classes ou créer un code de session unique et la faire vivre en classe automatiquement. Je vous invite aussi, quand vous en avez trouvé une à votre goût, à la classer tout de suite avec le petit plus, comme ça, on l'ajoute à une de nos collections. Donc, moi, elle est déjà dans deux collections. Elle est dans ma collection Jeux d'association et dans ma collection secondaire 1. Vous pouvez aussi ajouter des nouvelles collections pour en faire la gestion. Si vous la trouvez vraiment à votre goût et que vous avez envie de la partager, pas à vos élèves, mais à un collègue ou une collègue de travail, ce n'est pas le même type de partage. Quand on assigne, quand on montre un code unique, ça, c'est pour les élèves. Mais si vous voulez la partager à un collègue de travail, les trois petits points ici vous permettent de partager l'activité. Donc, on arrive encore avec son lien Teacher et là, copier-coller, on envoie ça à nos collègues. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On pourrait la modifier. On pourrait collaborer. Donc, si on veut inviter un collègue à venir travailler avec nous sur notre activité pour la modifier, on peut collaborer en utilisant une adresse courriel. On peut en faire une copie aussi. Par exemple, si je veux la garder telle qu'elle, mais j'aimerais m'en faire une autre version un petit peu plus facile pour des élèves qui ont peut-être plus de difficultés ou une version un petit peu plus difficile pour des élèves qui ont plus de facilité. Bref, pour faire de la différenciation, on peut s'en faire une copie et avoir la copie ABC d'une activité. Donc, le petit plus ici, c'est important pour classer. Les trois petits points ici, ça cache plein d'outils intéressants. Est-ce que, là, je vois qu'il était 55? Est-ce qu'il y a des questions avant que je conclue? Je vous invite vraiment à réessayer desma.cephare.ca. Là, ça n'a pas fonctionné, mais ça fonctionne quand même régulièrement. Alors, il arrive midi. Je suis rendue à conclure. Donc, ça, c'est bon. Vous trouvez des activités, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, des ressources supplémentaires. Donc, si cette petite heure sur Desmos qui est allée très rapidement quand même, si ça vous donne le goût d'en apprendre davantage sur l'outil, puis que peut-être que les webinaires, là, ça ne fonctionne pas avec votre horaire, bien, tout est disponible dans l'auto-formation au premier pas avec Desmos. Vous avez d'ailleurs tout l'apprentissage pour savoir comment utiliser la calculatrice graphique. C'est dans cette auto-formation-là. Une auto-formation, en fait, c'est une formation en ligne que vous suivez à votre rythme, où vous voulez, quand vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Donc, vous avez accès à ceci. Vous avez aussi accès à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. J'ai juste une petite vidéo à modifier, là, parce qu'il y a eu une dernière mise à jour, là, que je n'ai pas faite encore dans l'auto-formation, mais ça s'en vient. Vous avez aussi accès à la création. Si jamais vendredi prochain, là, vous auriez voulu venir au webinaire sur la création d'activités, bien, sachez que toutes les ressources sont là avec des tutoriels vidéo pour vous apprendre à le faire. Je vous ai mis aussi les tutoriels du récit MST qui peuvent être utilisés pour vos élèves aussi, là, afin d'apprendre comment utiliser la calculatrice graphique. Donc, ça, c'est sur YouTube. Vous avez aussi un guide de l'enseignant créé par des conseillers pédagogiques du CSS, il me manque un S, je le rajoute, du CSS de Montréal. Donc, un beau guide qui résume pas mal ce qu'on vient de faire ensemble. Je vous partage des collections intéressantes. Le ministère a partagé la trousse du 4 mai l'an dernier, là, dans les ressources école ouverte et tout ça. Donc, il y a des enseignants qui ont transformé ces trousses-là qui étaient papier-crayon, qui les ont transformées en arrangements de cartes de Desmos. Donc, je les ai rassemblées. J'en ai fait une collection, puis je vous la partage. Donc, en cliquant dessus, vous pouvez l'ajouter directement à votre compte Desmos. Je vous partage aussi des arrangements de cartes du premier cycle secondaire. Une collection de polygraphes aussi. Puis, finalement, le webinaire sur la création d'activités pour la classe virtuelle, là, c'est vendredi prochain, 13h30, là, avec les mêmes, à la même adresse, là, vous faites la même démarche pour vous rendre à ce que vous avez fait aujourd'hui. Finalement, deux minutes pour obtenir votre badge de participation à ce webinaire. Donc, je vous invite à suivre les instructions. Quelques clics seulement. Donc, d'abord, s'inscrire sur le campus récit. Ça peut être avec votre compte Google, encore une fois. Quelques clics seulement pour obtenir votre badge. C'est très rapide. Une attestation de votre participation. Une rétroaction aussi serait très appréciée, là, de votre part. Il y a un lien ici vers le formulaire à compléter. Encore une fois, là, c'est très rapide. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas qu'apparaît votre temps là-dessus, mais ça, ça nous sert beaucoup à améliorer notre service, améliorer nos webinaires, améliorer, bref, à mieux répondre à vos besoins. Donc, ça serait très apprécié si vous complétiez ce formulaire. Alors, je vous remercie de votre participation. Je vais revenir, je vais arrêter mon parcours d'écran. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a répondu à un besoin, même si c'était court et rapide. J'espère que ça a fait un bon survol de l'outil. J'espère que ça vous donne envie de l'essayer en classe ou de le partager à votre communauté. J'ai vu qu'il y avait plusieurs conseillers pédagogiques. J'espère que ça vous donne envie de le partager à votre communauté d'enseignants. Sachez qu'on peut donner aussi des formations. Cette formation-là, je pourrais la donner à votre équipe de profs. Le défi, c'est de rassembler tous les profs en même temps, mais ça peut se faire en présence ou à distance. Donc, il s'agit de faire la demande au récit si vous êtes dans un CSS. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je vous ai laissé mon courriel. Donc, si vous essayez des choses et que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas aussi, ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Je suis très disponible par courriel. Donc, sur ce, les midis. Merci Sonia pour ton soutien. Toujours pratique d'être deux pour ce genre de webinaire-là. Alors, merci à tout le monde pour votre participation. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Un beau lundi ensoleillé. Au revoir.